Cette vidéo n'était absolument pas prévue au programme, cependant je viens de sortir de coaching Morning Kiss et il fallait absolument que je vous parle de l'art de parler de soi. C'est donc tout de suite et c'est sur Morning Kiss. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous faire cette vidéo qui n'était absolument pas prévue dans ma liste de vidéos à vous faire aujourd'hui ? Tout simplement parce que je sors de coaching, comme vous voyez je suis encore dans les bureaux MK et j'étais en simulation de rendez-vous ce matin avec quelques hommes et ces hommes en fait ont eu énormément de difficultés à savoir parler d'eux pendant le rendez-vous. Et je me suis rendu compte que c'était pas la première fois que ça arrivait et que beaucoup d'hommes ont cette difficulté sans le savoir de réussir, d'avoir l'art de savoir parler de soi. Pourquoi ? Parce que généralement en interaction ce que j'ai remarqué c'est que les hommes en simulation de rendez-vous adorent apprendre à me connaître, quand c'est moi en tout cas, mais je pense que c'est le cas de toutes les accompagnatrices ou les coachs Morning Kiss que la plupart adorent entendre parler de soi, adorent apprendre à connaître l'accompagnatrice ou la coach qui est en phase 2, à discuter avec eux etc, avec elle etc, etc. Et c'est vrai que c'est super intéressant. En revanche moi mon retour souvent c'est je suis désolée Patrick, j'ai adoré la conversation, c'était très intéressant mais j'ai pas réussi à te connaître en fait. Parce que dans une séduction, les hommes et même les femmes oublient souvent que la séduction c'est apprendre à connaître l'autre mais surtout que pour l'autre c'est apprendre à nous connaître. Donc c'est très important de garder en tête que vous devez aussi parler de vous. Beaucoup d'hommes n'osent pas aussi parler d'eux, parfois par oubli, mais aussi parce qu'ils osent pas, parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas d'avis sur tel sujet, qu'ils n'ont pas de choses à raconter. Moi ce que j'ai envie de vous dire c'est simplement de savoir donner votre avis, d'avoir l'art de savoir oser dire des choses qui ne vous concernent pas en général. Des choses dans lesquelles vous n'êtes pas épanoui de base, dans lesquelles vous n'avez pas forcément de rapport. Par exemple elle vous dit qu'elle est comptable, vous vous n'avez aucun rapport avec la comptabilité pourtant vous avez forcément un avis sur la comptabilité. Et ça il faut en parler. C'est-à-dire dire par exemple la puissante est comptable, c'est marrant moi j'ai aucun rapport avec les comptables mais quand je te vois comme ça pour moi tu ne corresponds pas du tout aux stéréotypes que je m'en faisais. Et vous voyez là c'est marrant. Là on parle de quelque chose, vous faites des remarques sur elle, des remarques autour des impressions que vous avez vous par rapport à la comptabilité. Et là encore j'ai sorti la première bêtise qui m'est venue dans la tête. On n'a pas besoin que la conversation soit forcément riche d'intérêts. Ce qui compte c'est simplement que vous appreniez à vous connaître. Et pour ça la petite astuce que je peux vous donner, c'est l'astuce Morning Kiss qui est celle du RER. Remarquez, écoutez, rebondir. Donc remarquez, écoutez, je pense que vous avez déjà vu mais c'est surtout le dernier point qui est celui du rebond dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Parce que souvent le rebond vous l'utilisez pour creuser sur la problématique de la jeune femme, c'est-à-dire apprendre à mieux la connaître. Mais au moment du rebond vous pouvez aussi parler de vous. Vous pouvez aussi parler des impressions que font, que vous faites telle femme ou des impressions que vous faites tel sujet par rapport à vous, à votre vécu. Si vous avez, je ne sais pas, même 18 ans, vous avez forcément 18 ans de vie, vous avez forcément des choses à raconter sur un sujet. Même si c'est le déménagement de sa soeur, vous avez forcément quelque chose à raconter sur les déménagements. Vous avez peut-être déjà déménagé dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? En fait, l'art de parler de soi, vous l'avez à deux niveaux. Vous l'avez au niveau 1, donc le niveau superficiel qui va être simplement une démonstration de fait. Si dans le cas général, pour vous c'est déjà compliqué, c'est déjà super positif que vous puissiez faire cette démonstration-là. Et si vous voulez aller encore plus loin dans l'art de parler de soi, elle en parlerait le mandat, il s'agit de parler de vos émotions, de parler de vos sentiments, de votre personnalité lorsque vous discutez en général d'un sujet avec une femme. C'est-à-dire de savoir ne pas rester en surface. Le but pour elle, comme je vous l'ai dit, c'est d'apprendre à vous connaître. Et ce n'est pas en lui racontant le déménagement de votre soeur qu'elle aura réellement l'impression de vous connaître. La connaissance de quelqu'un, pour moi, ça passe par la relation qu'on arrive à entretenir avec sa personnalité. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important. Vous pouvez parler du déménagement de sa soeur en disant, c'est marrant, ma soeur a déménagé aussi l'année dernière. Elle est partie un petit peu loin. C'est assez sympa. On a pris les cartons et on les a débarrassés. On les a mis dans le camion. Ça nous a pris une journée. C'était fatigant. Je n'ai pas l'habitude de faire des déménagements. Là, c'est déjà super parce que vous avez déjà parlé de vous un petit peu. Mais vous pouvez aller encore plus loin. L'exemple, là, ce serait quelque chose de style, c'est marrant, ta soeur a déménagé, la mienne aussi a déménagé. Elle a déménagé le mois dernier. Et c'est vrai que ça m'a fait vachement bizarre de voir à quel point ma soeur, au final, elle a grandi. C'est-à-dire que c'est peut-être ma grande soeur. J'ai peut-être l'habitude qu'elle soit la grande soeur, etc. Mais là, de voir qu'elle passe un nouvel appartement, qu'elle continue sa vie différemment de ce qu'elle a fait, de la voir prendre des risques comme ça, j'ai trouvé ça admirable. Je veux dire, j'étais fière d'elle. Parce que pour moi, c'est important de voir, d'être témoin de sa réussite, de voir à quel point elle prend son avenir en main. Et je trouve ça dingue, en fait. Là, oui, là, vous voyez que la différence, elle est claire. Dans un cas, vous avez parlé de façon superficielle d'un sujet. Dans l'autre, vous êtes allé, vous avez parlé de vous et de votre émotionnel par rapport à un sujet. Donc ça, c'est une autre façon assez puissante et assez forte de parler de vous. Donc, vous voyez, parler de soi, c'est quelque chose qui est difficile, mais que vous pouvez faire à plusieurs niveaux. Donc, c'est à faire autant dans tous vos rendez-vous et surtout dans le premier, et même au moment de votre interaction dans la rue avec une femme, n'hésitez pas de temps en temps à le faire. Là, pour le coup, vous pouvez rester un petit peu plus superficiel, ne pas forcément rentrer dans l'émotionnel, dans les interactions de rue. Mais n'hésitez pas à parler un petit peu de vous pour que la femme puisse, elle aussi, se dire que ce n'est pas un inconnu, c'est en train de devenir une connaissance. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. L'art de parler de soi pour vous, qu'est-ce que c'est ? N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que j'expose un petit peu plus cette problématique-là dans des prochaines vidéos. Quels sont vos sentiments, vos émotions par rapport à ça ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez conscientisé ? En tout cas, j'attends vos retours sur ce sujet. Je vous dis à très vite sur Mornigis et je compte sur vous pour vous abonner. Bye bye !